Pour l'instant, je vous invite à suivre l'émission de Robert Steffinger, maintenant et plus tard, intitulée aujourd'hui l'homme transparent. L'homme transparent est un aspect général de l'imagerie médicale, c'est-à-dire les nouvelles technologies appliquées sur le plan du diagnostic, voire du traitement. L'endoscopie, l'échographie, le scanner, la RMN, la médecine nucléaire, la fécondation in vitro, les greffes, l'immunologie. Je laisse la parole à Robert Steffinger et à ses invités qui vont nous parler de tout cela. Très bon après-midi. Jean-Claude Lamiel, le débat qui va suivre va être basé sur les nouvelles technologies médicales. Donc, a priori, sur l'homme transparent. Mais peut-on dire que l'homme est vraiment transparent ? Telles qu'elles ont été présentées lors de l'introduction, évidemment, se divisent en différents domaines, en différents paramètres. Nous avons auprès de nous des spécialistes dans chacun de ces domaines. Nous allons nous efforcer, justement, de les rendre compréhensibles, de les rendre à la portée de tout un chacun. Autrement dit, si l'on vous parle d'un scanner, si l'on vous parle de l'échographie, d'endoscopie, il est bon que vous sachiez de quoi il est question, de quoi il en résulte. Et puisque j'ai cité le mot échographie, je me tourne immédiatement vers M. Tramine, qui est à côté de moi, pour lui demander qu'est-ce que l'échographie aujourd'hui. L'échographie, c'est une méthode de diagnostic médicale qui est très bien connue. M. Dubernard pourrait peut-être nous toucher deux mots sur d'autres applications. Oui, dans le domaine de l'urologie, comme en obstétrique d'ailleurs, l'échographie est devenue un examen de routine, un examen qui se fait au cabinet du spécialiste. On peut ainsi apprécier et savoir pourquoi un rein ne fonctionne pas dans certaines conditions. Mais le principal progrès est que l'échographie endorectale vient compléter les données du toucher rectal, qui est par définition un examen assez aveugle. On a, grâce aux sondes endorectales qui ont été mises au point à Lyon, la mise en évidence d'images de la prostate que l'on peut conserver dans les dossiers et on peut en particulier déceler des petits cancers de prostate alors qu'ils ne sont pas palpables tout à fait au début de leur évolution et ainsi les traiter dans de meilleures conditions. Les pieds, une artérite des membres inférieurs se traduira également par un refroidissement local. Et là, la thermographie sera une aide dans le diagnostic et aussi une aide dans la surveillance des patients. Un scanner. Donc, je pense que lorsque l'on fait bien les examens, ce n'est pas une crainte à avoir. Enfin, je crois qu'il faut souligner que c'est une discipline qui est en pleine évolution. Si, par exemple, en matière d'études du foie, la médecine nucléaire a dû abandonner, ou en matière d'études du pancréas, par exemple, la médecine nucléaire a dû abandonner ses prérogatives à l'échographie, et les biophysiciens, d'ailleurs, ont été un peu à l'origine de cela. Maintenant, si l'on prenait dans le dégressif, peut-on dire, si nous partions, par exemple, de la cellule pour descendre à la bactérie, pour descendre encore plus bas avec le virus, la protéine, je vois que M. Robert me sent venir, nous allons en arriver, donc, à la molécule, bien sûr. À l'imagerie des chromosomes. Et à l'imagerie des chromosomes, évidemment. Pour vous dire que l'imagerie des chromosomes a 100 ans, largement, et on connaît les fameux chromosomes géants de la mouche drosophile, qui ont été à l'honneur pendant les années 20, et qui ont beaucoup servi pour asseoir la théorie chromosomique de l'hérédité. Mais sans, non pas tellement la physique, quand même, elle y a contribué, mais surtout la chimie, il n'y aurait pas eu de progrès en génétique, ou tout au moins en imagerie génétique, en connaissance du matériel génétique, sans les travaux de Watson et Crick, qui ont... A 18 ans, Watson, en 1950, a dit, je vais découvrir le gène. Tout le monde a rigolé, en 1953, il a proposé un modèle, et le gène, c'est ça. Pas découvrir tous les gènes, un modèle, le modèle. Le modèle de Watson, c'est ça. Le modèle de Watson, c'est ça. C'est une chose qui est inconcevable, parce que les fabricants français de bicyclettes, ils veulent fabriquer des bicyclettes en... ne pesant pas plus de 10 kilos, les fermements titanes, pour qu'elles pèsent plus que 5 kilos, et surtout qu'on ne mette pas deux personnes dessus, parce que c'était inconcevable. Alors jamais ils n'ont eu l'idée de fabriquer des bicyclettes solides pour les vendre en Iran. Et ils ont laissé les Allemands prendre le marché. Monsieur Neel s'est beaucoup intéressé au ferrimagnétisme, puisque c'est grâce à ce ferrimagnétisme qu'il y a eu, si vous voulez, le prix Nobel. Je crois que le ferrimagnétisme, donc, est associé au nom de ferrite, et une importante application des ferrites, en particulier, je pense, aux ferrites de barium et aux ferrites de strontium, ce sont donc des applications dans les aimants permanents. Si on imagine un schéma à l'aide de flèches, on peut dire que les flèches sont dirigées en sens inverse, et si vous voulez, que les segments n'ont pas la même valeur. Donc, finalement, il reste ce qu'on peut appeler un moment magnétique résultant, et qui, lui, va donner naissance à ces propriétés d'aimants permanents. Non, je ne me sens pas exclusivement physicien. Il y a des quantités de métiers que j'aurais fait avec plaisir. J'aurais été très heureux, moi, comme horloger, ou comme menuisier, comme ébéniste. Je pense que, vous pouvez vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous pensez que, justement, grâce à cela, les cancers seront aussi éradiqués ? À un certain temps, je crois que oui. Ça dépend entièrement de comment nous pouvons approfondir nos connaissances et nos compréhensions, justement. Il y a 20 ans, on ne savait absolument rien des cancers. Il y a 20 ans. Rien, rien, rien. Et... On savait rien. Et puis, maintenant, on sait quand même que c'est des modifications génétiques qui se reproduisent l'une après l'autre, et quand la coupe est pleine, la cellule commence à proliférer. Vous me rappelez 20 ans en arrière avec ma thé, à l'époque. Eh oui, ça fait ça. Et une dernière question. Vous qui êtes américain, est-ce que pour vous, Jean Dossé représente le profil du savant français, du scientifique français ? Ou est-ce qu'au contraire, il a une autre envergure, une autre dimension ? Jean Dossé est très français. Ça, c'est la base émotionnelle. Mais sur le plan de l'envergure de la personne, je crois qu'elle a beaucoup passé au-dessus des intérêts nationaux, qu'elle tient bien près du cœur, mais je crois qu'elle est une humaniste, surtout, une humaniste internationale. Et je crois que c'est de la philosophie qui continue à suivre. Évidemment. On en revient donc à cet humanisme. Oui, quand on a le temps, je vous parlerai du mouvement universel de la responsabilité scientifique, que Félix vient d'évoquer. Et je vous parlerai aussi de l'académie de l'eau, dont je suis président, qui est le problème de l'eau. L'eau qui est à cœur, après. Pour l'humanité de l'eau, elle est capitale. A vous aussi, professeur, à la fois ? Absolument. Vous avez le même souci pour l'eau ? Terrible. Je crains beaucoup, pour l'instant, par exemple, qu'il y aura bientôt une guerre dans le Moyen-Orient, simplement à cause de l'eau. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr.